On est à l'antenne les amis, pas à l'antenne. Et tout le monde est debout, bien sûr, c'est comme ça. Catherine Ringer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Télématin. On est vraiment très très heureux de vous recevoir, on vous le dit. Vous serez sur la scène du Théâtre de l'Atelier à Paris à partir du 1er avril dans l'érotisme de vivre. Et ça n'est pas une blague. Et ça n'est pas une blague, exactement. Vous allez lire et chanter des poèmes d'Alice Mendelssohn. Dites-nous tout, c'est qui Alice Mendelssohn ? Alice Mendelssohn est maintenant une très vieille dame de 98 ans qui est encore vivante pour quelques temps. Mais disons, principalement, c'est une femme née à Paris, qui a vécu la période de la guerre en étant résistante, qui a eu un père déporté mort, qui a été ensuite un professeur de français passionné au lycée Montaigne, qui a pris sa retraite vers, je crois, 60... Je ne sais pas si c'était à l'époque. Tiens, la voilà, ouais. 60, 62 ou 65, je ne sais pas à quelle époque. Et qui, ensuite, est devenue conteuse, qui a rencontré mon père, peintre, dans un... Comment ça s'appelle ? Un vernissage. Oui, c'est une amie de votre père. Voilà, c'est une amie de mon père, mais que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai connue bien après la mort de mon père. Vous savez quoi ? On va se mettre dans l'ambiance, on va regarder un extrait de ce spectacle, de cet érotisme de vivre. D'accord. 3 août 2018 Pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie. Si tes doigts bavardent, chuchotent partout ce qu'ils ont entendu, mes joues seront violentes et mes yeux irradiés. Oh, je crie de l'immense Oh, je crie de l'immense Alors, c'est à la fois tout vous, les mots, ça accompagne toute votre vie. Pourquoi vous avez choisi cela ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en avant les textes d'Alice Madelson qui sont un peu érotiques, un peu amoureux, un peu coquins, un peu tout ça à la fois ? En fait, c'est au travers d'une carte blanche pour aider le petit théâtre de la Huchette en 2021, après l'épisode Covid. Ils avaient des problèmes financiers. Ils avaient proposé à plein de personnalités de faire une carte blanche tous les lundis. Je me suis dit, carte blanche, ça veut dire on fait ce qu'on a envie, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens, si plutôt que de faire des chansons, je disais des poésies d'Alice Madelson dont j'avais lu quelques extraits grâce à un ami à elle qui est un conteur. Enfin voilà, je ne vais pas vous dédonner tous les petits détails parce que c'est trop long. C'est un coup de cœur que vous avez voulu partager en fait, c'est ça ? C'est vous à 100% ? C'est ça. Pardon, je n'ai pas entendu parce que j'ai... C'est vous qui avez eu l'idée à 100% ? Pardon ! Qu'est-ce que vous dites ? La dame trouve que c'est très bien. Merci, merci, merci. Merci bien. Il y a un autre texte que vous avez chanté il y a quelques jours, c'était la Marseillaise, le 8 mars lors de la cérémonie. Oui, j'ai eu l'honneur d'être demandé pour chanter notre merveilleuse Marseillaise qui est un chant de défense plutôt que d'attaque d'ailleurs. Eh bien, écoutons-la. OK. C'est émouvant de vous entendre, Catherine Ringer, vous avez changé quelques mots, enfin vous avez ajouté des mots, on a vu le citoyen, citoyenne que j'ai trouvé génial. C'est déjà ça, oui. Vous avez... Pareil, dans nos... qui viennent égorger nos fils et nos compagnes, je me suis dit, tiens, puis c'est la journée des droits des femmes, on va enlever le nom, on va faire les fils... Et les compagnes. Les compagnes. C'était de l'impro ou vous l'aviez préparé ? Non, je l'ai répété la veille au soir. Vous avez vu leur montrer aussi, leur dire, je vais changer ça ? Non, j'ai rien dit, évidemment. Ça a plu à tout le monde. C'est mieux parce que sinon, voilà. On a vu Emmanuel Macron. C'est ça, les aléas du direct, comme on dit. C'est tout l'avantage du direct, c'est qu'on veut faire ce qu'on veut. On a vu Emmanuel Macron qui sourit, qui regarde avec un peu de tendresse. Mais oui, c'est lui d'ailleurs, je crois, qui m'a invité, qui a insisté, même je crois, pour que ce soit moi qui chante ça. Mais alors, pourquoi après, vous lui avez mis un vent ? On a tous vu cette image ? Écoutez, parce que je trouvais que, en fait, c'est simplement la bise qui était mal placée. Enfin, pas parce qu'elle était mal au mauvais endroit. Mais que c'était une situation solennelle. Oh, j'adore. Et que c'était quelque chose de... Donc, il m'a fait d'abord un baisement style, voilà, à l'ancienne. J'ai essayé de le refaire un, c'était pas possible, donc ça a donné un petit salut. Et après, quand il m'a dit « On se fait la bise », là, non. Je trouvais que c'était pas... Ça n'allait pas de faire la... On sait que quand c'est non, c'est non. Que le président me fasse la bise, là. En plus, c'était... Voilà, je suis pas son pote, lui non plus. Moi-même, j'aime pas spécialement faire la bise à tout va. En plus, c'est les gestes barrières, donc vous avez raison. Non, mais c'est aussi une expression de copinage qui n'était pas juste. C'était pas à la moment de montrer... Parce que finalement, aussi, à ce moment-là, c'était pour lui. Je sais pas. Pour Sacom, je suis pote avec les artistes. Mais non, j'étais extrêmement honorée qu'il m'invite, ravie de savoir qu'il avait insisté. Mais maintenant, c'était quelque chose de solennel et de grave, cette marseillaise. Je me mets à sa place. Il y a peut-être un peu d'admiration. Parce que moi, je vous aurais volontiers fait la bise. Mais je ne le ferais pas, j'ai compris. Mais vous l'auriez peut-être pas fait, là. Par exemple, de vous, il y avait un... Alors qu'on se connaît pas. Donc c'est aussi des choses de com. Je pense que les... Voilà, on sait qu'il aime bien faire ça. C'est Catherine Rangé. Elle vit ce qu'elle pense. Elle vit ce qu'elle pense. sans vouloir me comparer, etc. Mais je veux dire, voilà, c'est des... Et puis voilà, j'ai eu tort peut-être aussi de me barrer comme ça. J'aurais mieux fait de faire « Oh non, pas la bise ! » et rester. Et en fait, après, je suis pas... Vous auriez de dire « J'ai le Covid ! » Tout ça n'est pas si grave. On marque une page de pub et on se retrouve avec Catherine Rangé. Non, voilà, je crois qu'il a d'autres choses à faire plus graves comme la guerre, les histoires variées de notre pays tout le temps. Il a d'autres choses à penser que ça. Vous restez avec nous ? Allez. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada